On est à la SENA dans le Vieux-Montréal. Ce soir, c'est le 30e anniversaire des éditions Infopress. Je pense que ça va être une soirée assez spéciale. On attend plus de 2000 personnes. Il va y avoir Ariane Muffat, Milk & Bone. Allons voir? Suivez-nous! Bonsoir à tous et bienvenue au 30e anniversaire d'Infopress. L'Infopress est là pour mettre en avant vos réalisations, vos bons coûts, votre créativité dans un cadre neutre, je dirais même minimaliste. C'est précieux de sentir qu'on fait partie d'une équipe de 30 personnes qui peut amener des projets, les faire vivre, mais surtout les développer. Infopress, c'est l'histoire de la pub moderne au Québec. C'est quelque chose qui nous informe, nous inspire. Alors, bonne fête! Bravo! Où est-ce que je me vois dans 30 ans? Moi, je vais être sur le mont Chasta, à San Francisco, puis je vais faire de la méditation. C'est un milieu qui est intense, qui brûle. Donc, est-ce que je vais encore avoir l'énergie de pouvoir faire ce métier-là? Je me le souhaite, définitivement. Quelque chose que tu souhaites à Infopress pour les prochaines années? Bien, un autre 30 ans, définitivement. Autant d'innovation, puis de juste amuser. J'ai besoin de toi, c'est tout. J'ai besoin de nous, c'est comme ça. Même si ça joue en solo partout. Même s'il se joue dans le dos. Restons debout. En 30 ans, est-ce que tu vas être encore en pub? Moi, je vais être en pub pour toujours. Quand j'étais étudiant au Cégep, en lisant l'Infopresse, j'ai décidé que je ferais ce métier-là. Pouvoir performer dans un contexte comme ça, c'est un milieu intéressant, c'est dynamique. La soirée a l'air déjà à lever, donc moi, je suis comblée. Certains crieront au manque d'indépendance, ce n'est pas du tout ce que j'en pense. Bonne fête à Infopress, c'est génial! Partez débiles! Bonne fête à Infopress! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! C'est comme ça, même si ça joue en solo partout. Même s'il se joue dans le dos. Restons debout. Sous-titrage ST' 501